Bonjour et bienvenue dans ce cours de gestion de projet. Je suis Rémi Bachelet, enseignant-chercheur à l'école centrale de Lille. La gestion de projet est indispensable aux professionnels. Par exemple, lorsque vous décidez de créer une entreprise, il s'agit d'un projet. De même, une organisation qui souhaite lancer un nouveau produit ou concevoir et mettre en place un logiciel est également dans une logique de projet. Et puis finalement, même dans votre vie personnelle, si vous choisissez d'organiser un événement familial ou une activité associative, là encore, il s'agit bien d'un projet. Mais avant de travailler sur la gestion de petits ou de grands projets, ici vous avez un exemple de grands projets avec le programme Apollo, qui a mobilisé 300 000 personnes. Avant de travailler donc sur ces projets, il est important de réfléchir sur un certain nombre de questions fondamentales. C'est le but de cette formation, qui est divisé en 5 petits chapitres de 10 minutes. Alors avant de commencer la formation proprement dite, je vous propose de régler avec moi quelques détails techniques. Tout d'abord, au niveau de la lecture de la vidéo, trois choses à noter. La première, utilisez la haute définition si vous le pouvez. Je vais vous montrer comment. Deuxième chose, mettre la vidéo en plein écran. Et puis enfin, rappelez-vous que l'avantage de la vidéo, c'est que vous pouvez l'arrêter ou revenir en arrière, comme vous le voulez. Alors, regardons d'abord rapidement une page de YouTube. Ici, vous avez la possibilité de modifier la qualité de la vidéo. Et là, de la mettre en plein écran. Donc vous voyez, j'ai mis la vidéo en plein écran, en qualité basse. Si je la mets maintenant dans la qualité maximum, eh bien, c'est nettement mieux. Deuxième point. Sur mon site internet, qui s'appelle gestiondeprojet.pm, vous pourrez télécharger les originaux des diapositives que je suis en train de vous présenter. Si vous avez des problèmes de connexion internet, vous pourrez également télécharger les originaux de ces vidéos. Là encore, je vous propose de regarder avec moi comment ça marche. Donc voici mon site web. Vous voyez ici que des menus mènent aux différents cours. Donc par exemple, ici, le cours fondamentaux de la gestion de projet. Donc les vidéos sont disponibles. On peut régler leur qualité et les mettre en plein écran. Et puis sur cette page, par exemple, vous pouvez trouver les versions PowerPoint et PDF. Et bientôt également, les vidéos de ce cours. Un dernier point maintenant avant de commencer. La licence de ce cours est une licence de type Creative Commons. Cela signifie que vous pouvez le réutiliser librement à trois conditions. Tout d'abord, citer l'auteur. Deuxièmement, ne pas en faire d'utilisation commerciale ou payante sans autorisation écrite de ma part. Troisièmement, si vous développez un cours à partir de ces diapositives, vous devrez également partager votre cours sous la même licence. Maintenant, pour terminer cette introduction, je vais vous proposer de parcourir avec vous le plan du cours. Dans le chapitre 1, je vous proposerai d'aborder la question fondamentale de la définition de ce que c'est un projet. En posant également des questions comme « Pourquoi fait-on les projets ? » « Quelles sont les difficultés auxquelles il faut s'attendre ? » Ensuite, nous aborderons la question de la situation et nous essaierons de préciser ce que sont les projets dans l'entreprise. Le terme « projet » étant particulièrement polysémique, cela veut dire qu'il peut avoir de nombreuses significations. Il est très important d'éclaircir ce que l'on entend par « projet » dans chaque cas particulier. Dans un troisième temps, je vous proposerai d'aborder ensemble la question de l'organisation des projets, à commencer par ce que l'on appelle l'ingénierie simultanée comparée au développement séquentiel. Et puis nous poserons aussi dans ce chapitre 3 la question du coût d'un projet ou d'un produit. Dans le chapitre 4, nous étudierons quelques cas concrets, notamment autour du BTP et de l'automobile. Donc je vous y montrerai le fonctionnement de systèmes complexes avec de nombreux intervenants. Et puis enfin, le dernier chapitre est considéré à poser la question de l'organisation interne, de la répartition des responsabilités par exemple. Voilà, et donc en conclusion de cette formation, je vous proposerai une petite synthèse sur les grands défis à relever dans le cadre des projets. Voilà, je vous propose maintenant de passer avec moi au chapitre 1.